Bien, bon matin, Guillaume! Comment ça va? Bon matin, Mauds! Ça va pas pire, là. J'achève mon premier café. Ça va aller nuit après. Moi aussi, j'ai fini le premier café. Je vais être sur mon deuxième. Bienvenue au podcast Go Wild! Je suis super contente! Vraiment contente qu'on ait pu arriver à se prendre un matin comme ça pour discuter de ton beau parcours. Honnêtement, je tiens à te le dire, j'ai énormément d'admiration pour ce que tu fais, pour ta mission sur ce monde. Puis, ce n'est pas juste toi, aussi avec tes compatriotes artistes, avec les beaux projets sur lesquels tu travailles, autant ici que quand la situation va le permettre aussi à l'étranger. Donc, écoute, je ne veux pas voler le pône. Je te laisse te présenter « clown humanitaire ». Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait, un clown humanitaire? C'est si compliqué et si simple à la fois. Là, je vais pouvoir élaborer un peu plus que d'habitude quand je vais à la radio. J'ai trois minutes. C'est le fun. Parce qu'un clown humanitaire, c'est difficile d'expliquer simplement c'est quoi. Déjà, un clown, ça me prendrait 15 minutes minimum d'expliquer comme il faut aux gens c'est quoi un clown. Parce que quand tu penses à un clown, tu vois le gros maquillage, la grosse perruque, les gros souliers, le nez. T'as pleuré de l'eau, là. Bref, après là, je suis en train de... Je suis rendu trop loin, là. Mais c'est qu'un clown humanitaire, en gros, pour moi, si je le veux simplement, c'est que j'essaie d'aider les gens du mieux que je peux. Avec ce que j'aime faire et ce que je sais faire, ça donne que c'est le clown et que c'est le cirque. Je suis un clown avant tout, mais je suis aussi un artiste de cirque, la jonglerie, du monastique, des acrobaties, etc. Comédien, animateur, etc. Mais le mot clown, je l'ai choisi parce que c'est ce que je préfère, c'est ce que je suis avant tout comme artiste. Oui. Puis humanitaire, ça, c'est un mot qui me rend mal à l'aise souvent. OK. Parce que j'aurais pu choisir plein de mots. J'aurais pu choisir social, thérapeutique, relationnel. Relationnel, c'est sûrement... Comment? Communautaire. Communautaire. Relationnel, c'est sûrement le plus... J'y parle, ça, j'ai jamais réfléchi avant, mais c'est celui qui définit le mieux ce que je fais. Parce que ça s'applique à tous les niveaux de mon travail. Humanitaire, dépendamment des années, c'est peut-être 30, 50, 60 % de mes activités. Ça me rend mal à l'aise parce qu'on utilise souvent le mot humanitaire un peu trop facilement. C'est un mot qui est galvaudé et qui est mal compris. Humanitaire, c'est répondre à un besoin fondamental humain. C'est répondre à un besoin ou un droit fondamental humain dans une crise humanitaire. Ça me faut du culot pour utiliser le mot humanitaire. Aller peinturer des murs dans un orphelinat en Haïti, par exemple, c'est magnifique. J'ai fait des trucs du genre, ça s'appelle la coopération internationale, c'est magnifique, mais c'est pas humanitaire. C'est un autre enfant. Fait que je considère que c'est humanitaire, des fois, ce que je fais quand je suis en train de répondre à un droit fondamental humain, c'est un besoin fondamental humain qui est celui d'être un enfant, celui de jouer, dans des contextes où c'est pas accessible ou très difficilement accessible d'être un enfant, comme c'est le cas souvent dans des camps de réfugiés. D'une part, c'est pour ça que je choisis le mot humanitaire, puis je m'enlève avec parce que, je sais pas pourquoi je te parle de ça ce matin, c'est drôle. Non, vas-y, honnêtement, ça se peut. Let's go! Laisse aller les idées. J'ai comme 40 minutes d'un podcast, je peux te dire tout ce que je peux parler d'habitude. J'ai de la misère avec le mot humanitaire, des fois, parce qu'on associe tout de suite le humanitaire à un héros. On l'applaudit à un sauveur, à bravo, puis je veux pas contribuer à ça, je veux faire le contraire de ça. Je veux pas que les gens ont l'impression que ce que je fais, c'est exceptionnel ou que je suis exceptionnel de faire ça. Au contraire, je veux que les gens fassent « Ah, moi aussi, je peux aider à ma manière, à ma façon. » Le contraire du sauveur blanc contribue aux problèmes auprès desquels je me fais revivre. Si je le... Je vais jamais... C'est toujours moi qui vais en retirer plus que je pourrais jamais aider. Fait qu'on voit les mentors comme des héros. Bravo, on les adultes, c'est exceptionnel. Puis de plus en plus, dans les dernières années, la coopération internationale, on la regarde de très mauvais yeux. C'est très controversé, on va dire que ça va être du volontourisme. Les marchands, le volontourisme, les héros, l'humanitaire. Je m'excuse, mais j'ai vu bien plus souvent de l'humanitaire mal fait que du volontourisme. C'est très souvent mal fait de façon irresponsable de l'humanitaire. Ça peut être très bien fait. Le volontourisme ou la coopération internationale peut être magnifique, peut être bien fait. Quand t'es conscient de ce que tu fais, pourquoi tu le fais. C'est quoi la coopération internationale? C'est pas aller sauver le monde, c'est pas aller sauver personne sauf peut-être toi. Mais ce que tu vas faire, c'est détruire quelques murs, créer quelques ponts, te sensibiliser à une autre culture, à une autre réalité. C'est un échange. Puis juste ça, c'est magnifique. Ça peut faire de meilleurs citoyens, plus s'impliquer dans la société. Je sais pas pourquoi je te parle de tout ça. C'était même pas ça la question. Moi, je suis un clone humanitaire. Puis j'essaie d'aider les gens du mieux que je fais avec ce que je sais faire. Puis des fois, c'est dans des projets humanitaires. Alors, des fois, c'est dans des projets de coopération internationale. Des fois, c'est des projets sociaux, communautaires, thérapeutiques. Ici au Québec, ça prend toutes sortes de formes. Mais en gros, j'ai trois volets principaux. Clone thérapeutique, clone humanitaire et cirque social. OK. On va en parler si tu veux, mais c'est trois champs d'activité qui représentent à peu près un tiers, un tiers, un tiers, un tiers de ce que je fais. Excellent. Puis justement, ouais. Non, 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 c'est bon. On avait un point qu'il fallait comme aller creuser un petit peu. Puis je suis contente, justement, que tu donnes la chance de t'exprimer sur ces points-là qui te touchent. Puis qu'on voit clairement que ça te rejoint. Mais je serais curieuse de savoir un petit peu, c'est quoi ton background? Comment est-ce qu'on devient... Comment, en fait, tu t'es affirmé, tu t'es dit clone humanitaire? C'est quand que ça l'a sorti? C'est vraiment weird, en fait, parce que... Moi, je viens de Nicolette, une toute petite ville de policiers. Oui. Mais tout ce qu'il y a à Nicolette, c'est l'école de police. Puis tout ce qu'il y a, je m'excuse, j'ai Nicolettin qui m'écoute. Il y a le musée des religions aussi. J'ai une Nicolette d'une famille d'ingénieurs et de scientifiques. Je n'ai jamais vu de clown, de cirque. Je n'ai jamais consommé de théâtre. Je ne connais rien à cet univers-là. Je ne connaissais rien du tout. Je n'étais pas encouragé. J'avais 17 ans. OK. Puis moi, je voulais aider les gens. Ça, c'était clair pour moi. Ça, c'était ce que j'avais fait dans la vie, mais je ne savais pas trop quelle manière. Je pensais devenir psychologue. D'ailleurs, j'étudie en psychologie. C'est ça, tu es étudiant en psychologie. Mais j'ai 17 ans, puis je suis à Salouit, qui est une communauté inuite au Nunavik, au Grand Nord-Québec. C'est la deuxième la plus au Nord. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'animais un camp. OK. J'étais animateur de camp depuis l'âge de 15-14 ans, à peu près. Puis il y avait des jeunes de pleine communauté inuite, d'un peu partout, qui étaient choisis, entre autres, parce qu'il y avait des besoins un peu plus significatifs. C'est une espèce de camp qui est là pour les outiller, pour contrôler leur bien-être, etc., etc. Puis durant l'été, il y en a une dizaine qui sont venus me voir pour me dire qu'ils voulaient mourir. Puis ils ont presque mon âge. J'ai 17 ans, ça m'a bouleversé encore plus, je pense, à cause de ça. Je me suis senti une responsabilité, puis je ne savais pas trop quoi faire. Ça adonne qu'il y avait un costumier dans le camp. Il y avait une espèce de perruque de clown jaune, une lettre avec des spikes, genre des cheveux, genre des cheveux du chanteur de Yellow Molo, version clown. J'ai mis ça sur la tête, puis je suis sorti dans la rue, naïvement, comme ça, tout bonnement, puis je suis allé à la rencontre de monde que je savais qui allait pas bien à essayer de les faire rire. Puis j'étais vraiment poche. Puis t'avais une belle intention, t'avais une volonté. Ouais, ça marchait pas. Ça les faisait pas rire. Puis c'est correct, parce que là, je savais pas à ce moment-là, aujourd'hui, je sais, un clown, l'objectif n'est pas d'être drôle, un clown, ce n'est pas drôle. Mais en tout cas, c'est une autre histoire. Fait que là, j'essayais de faire rire, puis ça marche pas. Mais ça mettait des sourires, puis des étoiles dans les yeux qu'il y en avait trop rarement. Il y avait quelque chose derrière ça, puis c'était comme juste une intuition au début. Ah, wow, c'est bien cool, hein, il me semble que ça me ressemble, il me semble que c'est hot, ça. Il y a plus que des niaiseries là-dedans. Moi, je vais aider le monde, me dire, « Mais tu sais, p'tit collègue, c'est pas assez créatif pour moi. Ouais, je vais devenir clown humanitaire. » Puis même, je me suis dit, je vais devenir le premier clown humanitaire au monde. C'est ça, parce que ça existait pas vraiment. Oui, ça existait. Ah, ça existait, OK. J'étais juste prétentieux, là. OK. Je serais le premier clown humanitaire au monde. Tu sais, Patch Adams faisait ça depuis 40 ans, là, puis il fait bien plus que moi encore aujourd'hui. Et d'autres gens, il y en a plein, il y en a plein. Bien, il y en a plein. Ça reste un petit milieu, mais il y en avait quand même déjà quelques-uns. Mais quand je les ai découverts, ça m'a juste motivé d'autant plus. Fait que bref, c'est à ce moment-là que j'ai chargé dans ce rêve-là, dans ce projet-là. J'ai vraiment chargé de manière intense. Je n'ai jamais arrêté. Puis plus, on dirait, je débroussaillais, je me faisais mon chemin, plus je découvrais vraiment c'était quoi. C'était confrontant par bout. Ça me rentrait dedans fort, surtout de devenir clown. Plus que le côté humanitaire, surprenamment pour les gens, mais devenir clown, là, c'est ultra confrontant. Dans quel sens? Je suis curieuse. En quoi est-ce que c'est... Si tu découvres, il faut que tu fasses ressortir des traits de ta personnalité ou... OK. C'est... On dit en clown qu'il faut que tu découvres tes qui. Puis c'est principalement tes défauts qu'on utilise en clown. C'est une démarche authentique, le clown. Fait que tu découvres tes qui pour l'accepter. Mettons, tu découvres tes défauts pour accepter tes défauts, pour aimer tes défauts, pour pouvoir les partager avec le public. Parce que si je ne suis pas à l'aise avec ce que je te partage, je ne te donne comme pas la permission de rire avec moi. OK. OK. Je comprends. Fait que bref, c'est super confrontant de devenir clown. Surtout quand tu es jeune de même. Moi, quand j'allais à l'école de clown, j'avais quoi? 19 ans, je pense, à peu près, là. Puis après une journée ou deux, je suis parti. J'étais pas prêt. Il fallait que je revienne un an plus tard. Ah, wow! Émotionnellement, là, les... Émotionnellement, c'était trop rushant. Tu sais, les bons clowns, ils ont 55 ans, là. Il y a eu assez de cheminement personnel, assez de connaissances de soi pour être... On sous-estime vraiment c'est quoi, je pense, qu'on ne comprend pas parce qu'on a juste les références de Bozo et compagnie, là, et Ronald McDonald, là. Mais c'est une discipline théâtrale hyper élaborée, hyper sensible et touchante. Puis en gros, là, la différence avec le théâtre normal, c'est qu'il n'y a pas de quatrième mur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance avec le public. Comme le film Deadpool, c'est un exemple que j'aime donner, là. Mais Deadpool, il regarde le public dans les yeux puis il s'adresse à eux, il fait des insights sur ce qui se passe. Ça fait que l'objectif du clown, c'est de créer un contact avec le public. Non pas d'être drôle, c'est d'être attachant. C'est même pas drôle quand c'est drôle. Je pense pas que c'est le bon mot. Être drôle, c'est un humoriste. Tu sais, il y a un procédé humoristique derrière. Puis là, il fait des gags. Il peut y avoir des gags en clown, mais c'est pas nécessaire. Ça fait qu'il y a un procédé humoristique, là, tu vas rire. C'est comme, ah ah, quelle bonne idée. C'est bien réfléchi, ce gag. En clown, tu sais pas pourquoi tu ris. Quand il vient de la faire de cas, tu fais... C'est comme un peu de l'absurde, oui. Bien, c'est comme, tu t'en rends pas compte, mais il te fait penser à ton bon oncle Jocelyne, mettons. OK. C'est attachant, c'est humain. C'est un miroir de la société. C'est des archétypes, c'est des... Puis tu choisis pas ton clown. Tu choisis pas ton personnage. Tu le découvres. C'est ce que t'es. Parce qu'en ce moment, t'es juste... Je suis, tu es juste un certain pourcentage de toi-même. Mais dis-moi, tu te montres juste un certain pourcentage. Parce que t'as juste ça d'espace pour montrer cette complexité nomade qu'il y a à l'intérieur de toi. Fait qu'en clown, c'est juste... Au lieu de prendre... Pour fonctionner dans une société, je vais prendre ça. Mais c'est quand même à 100% à moi. C'est juste d'autres éléments qu'on va mettre là-avant. Ça va se prêter mieux au service du public ou du besoin en ce moment. À tout. Non, mais merci de démystifier le tout. En fait, j'ai deux amis dans mon entourage qui ont fait le cours de clown. Fait que ce que tu dis, je suis capable de raisonner un peu avec... Comment tu l'expliques? Mais je serais curieuse de savoir parce que je pense que dans tes débuts, t'étais plus... T'avais plus avec les gens qui vivaient de l'isolement, de la solitude. Puis par la suite, t'as vraiment... Je pense en 2013. Comment on dit ça? Embrancher le pas. Amener le pas. Vers le... J'ai oublié l'expression. Mais vers plus l'humanitaire. Fait que... Ça a été quoi un peu... Tu sais, mettons... Le processus pour t'amener vers l'humanitaire. En fait, c'était... On ne veut pas utiliser le mot humanitaire ou je... Non, non, mais je comprends ta question. Puis c'est vrai, mais c'est des coïncidences de la vie. Parce que moi, j'étais prêt... Tu sais, quand je t'ai dit que j'avais 17 ans puis que je devais devenir clown humanitaire, je m'imaginais dans un mois, dans un camp de réfugiés, là. Je ne savais même pas c'était quoi un camp de réfugiés. C'est juste que comment tu commences ça? Tu sais, tu vas où? Tu débarques dans le camp de réfugiés, tu cognes à la porte. Allô! Tu sais, ça ne marche pas de même. Ce n'est pas les plus faciles non plus en termes de milieu. C'est très confrontant. J'imagine, en tout cas, tu pourras nous en parler, mais... Oui, oui, oui. Effectivement, il y a des enjeux de plus ou du moins différents de d'autres. Je ne savais pas où aller. Puis même au Québec, quand j'appelais des hôpitaux, des CHSLD, « Hey, je lui offre mon temps bénévolement, j'étais un clown professionnel. » On me raccrochait, elle est mon nez pratiquement. Voyons, un clown, de quoi tu parles? Aujourd'hui, c'est un peu plus connu à cause de... Bien, à cause de moi, entre autres, mais à cause de docteur Clown, parce qu'il y a des initiatives qui sont plus médiatisées puis qui ont fait de la pub positive. Mais à l'époque, on ne savait pas trop c'était quoi. Ça fait que je me faisais retourner de bord. Ça fait que c'est des coïncidences de la vie qui ont fait qu'à un moment donné, je ne savais plus où aller, je ne savais plus comment faire. J'étais rendu un clown professionnel puis ça allait bien, mais j'avais de la misère à trouver des projets sociaux, thérapeutiques, humanitaires. Puis une amie m'a donné un papier qui a eu un numéro de téléphone puis elle m'a dit, « Appelle-lui. » « Qu'est-ce que c'est? Appelle-lui. » « Ça, c'est quoi? » « Va-t'aider, tu vas voir. » Elle t'écrit Patch Adams. « Patch Adams? » Oui, elle me dit, « Appelle Patch Adams. » De quoi tu parles? » Puis moi, dans ma tête, c'était comme, « Tu veux, j'appelle Robin William. » Je ne savais pas qu'il existait pour vrai encore. Je ne connaissais rien. J'ai fait des recherches. Je me suis rendu compte, « OK, le gars existe. » C'est un clown mentale. C'est lui qui a inventé ça pour vrai. Il est presque, je ne sais quoi, c'était en 10 mois, 9 mois par année, je pense, en voyage humanitaire. Il est allé en pleine. En tout cas, bref, il a dédié sa vie à ça. Puis je l'ai appelé puis il m'a invité en Russie. OK. Ça a donné ça puis je me suis ramassé en Russie puis dans les orphelinats puis ça m'a ouvert plein de portes puis depuis, je suis allé 20 fois en Russie. Wow! Ça fait que c'est une coïncidence qui a entraîné d'autres coïncidences, d'autres opportunités puis je disais oui à tout qui a fait que j'étais beaucoup avec l'isolement. T'as raison. J'étais beaucoup dans des orphelinats, entre autres, parce que l'isolement, la solitude serait probablement le plus gros problème dans les orphelinats. Puis en tout cas, bref, tu sais, ça m'a tellement marqué, j'ai mon surnom russe décrit ici. Ah, pour vrai! Guillaume Chouk. Il y a quand même un russe qui dit que je parle russe puis c'est un peu comme ma deuxième maison. Ça fait que c'est des coïncidences de vie qui a fait ça puis une autre coïncidence a fait qu'en 2013, je me suis ramassé... Ah, mais c'était une autre invitation de patch, en fait. OK. Je me suis ramassé dans un camp de réfugiés en Jordanie qui avait... Est-ce qu'il était à Zaatari, dans ce coin-là? Ça fait qu'on parle à ce moment-là d'à peu près un million de réfugiés, deux millions qui étaient dans le coin. Là, ça a entraîné d'autres coïncidences. C'est devenu plus des réfugiés, mes projets aussi parce que j'ai découvert l'organisme de Flying Seagull Project. Oui, je suis allée sur leur site web. Oui, oui, oui. Je trouve ça... C'est un des mes collaborateurs principaux, en fait. OK. C'est un partenariat qui fait tellement de sens. Eux autres, c'est comme des spécialistes pour organiser des projets en zone chaotique. On va dire ça de même. Tu sais, comment gérer 300 enfants sans utiliser le langage de manière équitable pour tous, que tous puissent participer sécuritaires dans des endroits qui ne le sont pas. Eux autres, c'est des pros de ça depuis plusieurs années. Puis nous autres, on est des pros de Cirque et de Clown. OK. On utilise ça au service du bien-être des autres. Fait qu'on met nos deux expertises ensemble. Puis ça donne des projets tellement pleins de sens, avec tellement d'impact positif sur les jeunes que c'est les projets que je priorise. Bien là, avant la pandémie, parce qu'on n'a plus à l'année d'enfance, c'est ce que je priorisais. C'était de mettre notre équipe. Je dis « notre » parce que pour ceux qui s'appartent, je suis rendu avec un organisme aussi, la Caravane Philanthrope. Fait qu'on est une équipe. Fait que notre expertise au service de la leur pour les jeunes, c'est juste trop magnifique. Fait que c'est ce qui fait que je fais beaucoup de camps de réfugiés. C'est Patch, je m'amène en camp de réfugiés en 2013. Je découvre d'autres choses. Je découvre les Flying Seagull Project puis ça commence à être une grosse partie de ma vie. Puis Guillaume, ça a l'air de quoi une intervention justement dans un camp de réfugiés où tu arrives là, vous êtes combien d'artistes, l'horaire, c'est quoi? J'essaie de me mettre un peu en contexte de performer dans des camps ou dans des milieux difficiles. Ça stimule l'imaginaire. Non, mais il faut juste pour mieux comprendre ta réalité en fait. C'est vraiment intense. C'est énormément de travail, c'est des gros horaires, c'est hyper fatiguant, il n'y a pas vraiment de repos. Puis nos activités peuvent avoir l'air anodines vu de l'extérieur. OK. Regarde ça puis tu sais, il y a des clowns qui jouent avec des enfants. Wait a minute! Je ne sais pas pourquoi, il y a toujours cette idée-là que c'est facile de travailler avec des enfants. C'est excessivement difficile. Je ne serais pas pour te dire que c'est facile. Non, mais il y en a beaucoup qui pensent que c'est plus facile. Genre, pitch leur une poignée de crayon de cire, ils sont en business pour deux heures. Non, non, c'est excessivement difficile, surtout si tu veux bien le faire. Les enfants ont le droit même à la même qualité d'intervention et d'amusement que les adultes ont. Pourquoi il faudrait mettre moins de budget ou moins d'efforts avec les enfants? Bref, en tout cas, je m'écarte encore. Notre horaire, ça ressemble, premièrement, à chaque jour. Chaque jour. Il va y avoir, ça dépend des projets, mais on a un projet typique, mettons. Chaque jour, il va y avoir un rituel, une séance de jeu. Ça va durer peut-être une heure. Ça dépend, on est flexibles. Il va commencer de la même manière, mettons une cloche à la même heure. C'est qu'on va peut-être être cinq, dix artistes parce qu'on s'alterne. Il y a des équipes de bénévoles, des gens qui s'alternent et qui ont fait des jeux en cercle. Là, ça a l'air anodin, ils jouent à des jeux vraiment simples comme Quack, Quack, Wouf. On avait un équivalent, tu tournes dans la ronde, tu chantes une chanson, tu touches deux têtes et il y en a un qui... Il est loin dans ma tête. Oui, oui, oui. En tout cas, des jeux simples, 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 simples. Ça a l'air anodin, mais c'est tout réfléchi pour qu'on puisse le faire, l'expliquer sans langage parce qu'on pourrait, mettons, l'expliquer en arabe, apprendre des mots arabes, mais là, on serait en train de mettre de côté ceux qui parlent français. Beaucoup de réfugiés parlent français, des réfugiés africains, ceux qui parlent kurde, ceux qui parlent perse, etc. Ça fait qu'il faut que ça soit accessible pour tous, donc sans langage, il faut être expressif, il faut que ça soit équitable. En cercle, c'est une des raisons du pourquoi. Nous, on est égaux en cercle. C'est pas compétitif qui permet aux jeunes de participer, de se sentir valorisés, de s'exprimer, d'être au centre de l'attention à certains moments. Des fois, ça prend juste une seconde, mais il faut que le jeu puisse quand même le jeune est dans le milieu. Les gens, ils donnent du feedback positif parce que c'est ça, même si ça a l'air anodin, mais c'est ça qui contribue à guérir les traumatismes que ces enfants-là ont venu à la guerre. C'est un petit coup de deux secondes qui sera applaudi par tout le monde qui sera dit « Bravo, t'as réussi! » À chaque jour, tu vois des changements immenses dans leur comportement puis dans leur traumatisme. Puis toi, normalement, t'es... Excuse-moi, mais vous restez combien de temps? Tu sais, les règles générales, c'est des comptes d'un mois? Pardon? Toujours. OK. C'est des projets qui, idéalement, n'arrêtent jamais. OK. Fait que vous quittez... Mais les équipes vont s'alterner. Fait que moi, je vais venir un mois, deux mois, un autre va venir quelques semaines puis il y a toujours au moins un ou deux leaders sur place. Je trouve qu'en moyenne, il y a 5-10 personnes sur place. OK. À peu près. Puis, tu sais, on a souvent l'impression que c'est dangereux. Il y a beaucoup de gens qui ont cette idée-là assez dangereuse qui ont fait « Oui, ça arrive qu'il y a des risques pour ma sécurité physique. » Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que le risque numéro un, c'est les jeunes. Le nombre de fois que j'ai eu peur pour ma sécurité à cause des jeunes qui m'attaquaient à grands coups d'amour. OK. J'étais comme « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? » Non, non, mais... Parce que ça... Imagine. Oui. Des jeunes hyper traumatisés qui ont fréquenté, qui ont côtoyé la guerre et la violence pendant des mois, peut-être des années. Ils sont comme des programmés. Ils ne savent plus comment aimer. Ils ne savent plus comment entrer en relation. On m'a lancé des roches. On m'a donné des croix. Quand j'ai vu que mon costume s'est déchiré au complet, c'est leur façon de vouloir d'attention, de dire « Je t'aime. » Mais c'est rough puis ça fait mal pour vrai des fois. Puis, tu sais, je dis des enfants, mais des enfants, ça va jusqu'à 17 ans. Des fois, c'était très rough. Puis c'est ça aussi, quand je dis que ça a l'air anodin, de regarder les jeux qu'on fait, c'est une armée de clowns. Il y a un leader qui est au milieu du cercle, il y a des affaires. Il y en a un qui fait des micro-interventions, l'autre, l'autre, il gère telle affaire. Puis s'il y a une affaire qui est mal faite, ça peut prendre juste quelques secondes. Si on n'a pas désamorcé tel comportement au bon moment, ça devient un mosh pit, une violence inouïe et on doit évacuer le plus rarement possible pour notre sécurité puis celle des jeunes. C'est intense. Il y a vraiment, finalement, la psychologie te sert dans tes interventions. Puis j'imagine que ceux avec qui tu travailles, tout ça, il y a un gros background d'interventions psychologiques qui est en jeu. Ce n'est pas juste d'être un artiste de cirque. C'est beau. Oui, oui. On est une équipe puis c'est la force. C'est une force immense qui est la clé du succès de bien des affaires. Moi, j'ai un bagage en psychos, mais l'autre, un bagage en gestion d'événements, l'autre en telle affaire en pédagogie. Ça sert tout à un certain moment. La psychologie est pratique, oui puis non. C'est très cérébral, un cours en psychologie. Puis c'est une grosse critique que j'ai sur le mot de la pédagogie. On ne tombera pas là-dedans. Mais à mon avis, en psychologie, on n'est pas formé pour être des bons humains. On est formé pour apprendre beaucoup d'informations par cœur. Ça ne m'a pas tant servi dans mon travail à part que j'ai une sensibilité à certains diagnostics. Quand ça arrive que je tombe avec un jeune, OK, mettons, lui, il est autiste. Ça va m'aider à savoir comment intervenir avec lui. Je comprends. Mais c'est ça. Puis ce que je viens de t'expliquer depuis tantôt qui est vraiment intense, c'est juste la première activité de la journée. Généralement, il y en a trois, dont des spectacles, dont d'autres affaires. Mais celle-là, c'est celle que je trouve la plus importante, même si c'est probablement la plus saine. C'est-à-dire, il n'y a aucun talent de cirque, de clown ou quoi que ce soit qui est mis à contribution. On fait juste jouer avec des enfants. C'est vraiment la plus saine, mais aussi la plus importante. Ça fait partie de leur quotidien pour leur permettre de s'exprimer. T'es ancré dans une routine aussi de ce que je remarque. C'est tout le temps même heure, tout ça. Ça fait qu'on crie... Pour l'enfant, c'est important d'avoir des points d'ancrage. Oui, puis ils sont complètement déstructurés. Souvent, il y en a qui n'ont même plus de parents. Ils sont laissés à eux-mêmes et ils n'ont plus rien. Pour beaucoup, c'est leur seul truc. Le seul truc qui revient à chaque jour de positif où c'est le seul... C'est leur plus beau moment de la journée. C'est leur seule structure. Puis ils nous testent. Ils n'ont plus de profs. Ils n'ont plus rien. On est les seuls qui mettent des règles puis un cadre. Même si on est super louste puis on se fait toujours dans le sourire. Un enfant, il a besoin de ça mais il a besoin d'aller tester aussi. Ah non, c'est clair. Ça doit être des journées quand même assez éprouvantes mais en même temps tellement gratifiantes. J'avais écouté une de tes entrevues puis tu l'as dit. T'es tellement plein de... C'est tellement un travail qui est gratifiant puis qui est... On dirait que je ne me souviens plus du mot que t'as dit mais je trouvais ça tellement beau. C'est comme... Tu ne peux pas être plus heureux. Ah ben non, c'est le plus beau métier du monde. Je chiale depuis tantôt sur des trucs juste pour relativiser, pour montrer aux gens que c'est compliqué puis que c'est vraiment de l'organisation. Mais je ne ferais rien d'autre. C'est tellement le fun. La question qu'on me pose le plus souvent probablement, c'est comment tu fais pour côtoyer sur la misère de naman. Ça doit être difficile. Je ne l'ai jamais vraiment compris la question. C'est comme... Je l'ai fait parce que c'est le fun. Je considère que je suis une des personnes les plus heureuses que j'ai rencontrées de ma vie. Je le pense pour vrai. Je le pense pour vrai, mais en même temps, c'est facile d'être plus heureux que la moyenne de nos jours comme Occident. Quand vous enlèvez le contact humain de plus en plus isolé, de plus en plus se mettre sur des possessions. Mais oui, c'est ça. Tu débarques quelque part puis je ne suis pas un docteur sans frontières qui va faire des opérations avec du sang partout puis la vie de quelqu'un est entre mes mains. Je débarque pour avoir du fun avec les gens pour les rencontrer puis dès qu'on arrive, ils nous reconnaissent. Des fois même sans qu'on soit allé dans le pays maintenant à cause qu'on est allé dans beaucoup de camps de réfugiés puis tous les réfugiés ont des téléphones intelligents. Oui, on est en 2020. Ça n'existe pas un humain, peu importe. Le camp qui est défavorisé qui n'a pas accès à un téléphone quelque part. Fait qu'ils savent en équipe puis ils débarquent par dizaines, par centaines. ils sont contents de nous voir puis ils attendent au lendemain pour la prochaine activité. C'est super gratifiant. Il y a-tu eu des moments marquants, Guillaume, que ce soit dans toutes les destinations où tu es allé, un moment où une personne que tu as rencontrée dans tes voyages, je te laisse en parler. J'imagine! Ça va être difficile en choisir. Je vais le faire, je vais le faire. Mais tu sais, c'est le même que j'ai bâti ma conférence. Oui, oui, oui. Ça commence à faire longtemps que je la fais puis c'est des moments marquants. Genre, ça m'a vraiment marqué. Fait que là, je l'ai fait en conférence parce qu'au début, elle durait 15 minutes, une demi-heure. Là, je suis rendu genre à 3-4 heures de stock de conférence que là, on me demande généralement pour des une heure puis ça me déchire. Il faut que je choisisse juste une heure. C'est un moment marquant. Fait que là, tu me demandes juste une histoire. Je suis comme, ah! Mais oui! Je prends en choisir plein, mais je prends en choisir une qui est vraiment... Je sais pas pourquoi j'ai envie de choisir elle. C'est pas une anecdote qui est bouleversante ou qui est arrivée de quoi d'exceptionnelle, mais c'est parce que je pense que c'est un podcast pour les nomades, si je me trompe pas. Mon nomade, voyageur, expat, oui. Mais quelque chose qui fascine souvent les gens, c'est que j'ai... Tout ce que je possède rentre dans mon sac à dos depuis plusieurs années. Là, c'est plus vraiment vrai depuis la pandémie parce que l'ordinateur sur lequel on a notre rencontre en ce moment ne rentre pas dans mon sac à dos. Il y a deux, trois autres choses que j'ai achetées depuis, mais ça reste que j'ai vraiment pas grand-chose. Puis ça, c'est arrivé, je marchais en pleine tempête de sable dans un désert en Jordanie. Puis il y a un monsieur assis sur le bord d'une maison. Tout le monde est dans les tentes, là. Tout le monde, tu sais, genre, tu sors pas d'avoir en pleine tempête de sable. Il y a juste moi qui étais un peu épique, je prenais des photoshoops de clowns qui partaient au vent. puis le monsieur qui est devant sa tante, je lui dis une tante, en tout cas, une genre de petite maison, chambre à l'autre. Avec un turban puis une grosse barbe, il a vraiment l'air cliché, il a l'air de Ben Laden. Puis il me regarde de même. Je lui dis, qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Je passe devant, puis il me dit, « Hey, you! American! » Non. Canadian. « Oh, Canadian! » « George W. Bush! » Vous savez-moi pourquoi. « High five! » « Bravo, George W. Bush! » Puis là, il me dit une phrase, il me regarde droit dans les yeux, puis il est vraiment intense. Puis il me dit, en anglais, je vais le dire en français, je ne me rappelle plus en anglais, mais il me dit, « Si tu possèdes plus de choses qu'il peut en entrer sur ton chameau, il est temps de donner. » « Out of nowhere » comme il y a une tempête de sable. C'est comme, c'est quoi les chances d'avoir ces... Oui, comme ces chronicités, oui. Puis moi, j'étais à un moment où je me disais, « Je trouve que j'ai trop de choses, je vais voyager à temps plein. » Puis il me dit, « Si tu possèdes plus de choses qu'il peut en entrer sur ton chameau, il est temps de donner. » Je me dis, « Est-ce qu'il a raison, j'ai bien trop d'affaires sur mon chameau. » C'est tellement absurde, mais c'est lui qui a fait que j'ai commencé à donner puis à vendre tout ce que je possède. On est en quelle année, mettons? Ça fait combien de temps de ça? On est en 2013, je pense. OK. À peu près. À 2013. J'ai commencé à donner, vendre tout. Ça fait plusieurs... Je sais pas, c'est peut-être deux, trois ans plus tard que j'avais pratiquement rien puis que ma maison, c'est mon sac à dos puis je reviendrai jamais en arrière. Je veux dire, oui, je reviens en arrière, je leur dis, mais d'avoir beaucoup de choses, je pense qu'on ne réalise pas dans un monde qui va vite, un monde de consommation, on ne réalise pas à quel point ça prend beaucoup notre temps, notre attention, notre énergie. Des décisions. Comment? Des décisions basées sur ce qu'on possède le matin, ce qu'on doit mettre, ce qu'on doit... Des stimuli, de la gestion. Je pense que c'est un des ingrédients importants qui fait que je considère que je suis une des personnes les plus heureuses que j'ai rencontrées de ma vie. C'est un des ingrédients importants de mon bonheur, c'est cette liberté-là, liberté d'esprit de ne pas se mettre de plus de choses. Puis aussi, je pense que là-dedans il y a quelque chose comme donner l'exemple. C'est bien beau faire l'humanitaire, vouloir aider les gens, mais je vais essayer d'être cohérent autant que possible avec ça. Puis je considère que le problème principal qui contribue au problème auprès desquels j'interviens, la racine principale de ce problème-là, c'est notre consommation. C'est notre consommation irresponsable, indifférente, au-delà de nos besoins, au-delà de nos moyens qu'on a en Occident. On ne se rend pas compte à quel point ça a un impact, ça a un impact humain, notamment écologique, etc. Une des actions les plus violentes qu'on peut faire, c'est plate, sauf quelques rares exceptions. Une des actions les plus violentes qu'on peut faire, à mon avis, c'est de dépenser un dollar. Nécessairement, quand tu dépenses un dollar, il y a un coût quelque part sur un humain et sur la planète. Ça ne veut pas dire de ne pas dépenser, ça veut juste de réfléchir comme il faut. Pourquoi tu dépenses? C'est quoi ta chèche? C'est le moment que j'essaie de le vivre. Je trouve ça magnifique et ça m'amène à te ramener aux années un petit peu plus récentes où non seulement tu vivais de manière plus simplement, mais tu as aussi fait le choix pendant quelques années de ne pas te verser de salaire. Tu vivais de dons, tout ça. Tu peux-tu juste nous expliquer un petit peu c'était quoi cette période-là et qu'est-ce que ça t'a amené aussi? Est-ce que ça t'a rendu plus heureux? Ah, ça m'a amené une liberté immense. C'était quoi, mettons? Il y a une partie de moi qui est provocateur, qui veut provoquer, prouver que c'est possible d'être heureux et de bien fonctionner en société sans cash. On met beaucoup trop d'importance au cash. Là, je ne suis plus bénévole à temps plein. J'ai un Patreon. Les gens me donnent mettons un dollar par mois. Il y en a 1000 qui me donnent un dollar par mois, mettons, puis j'ai 1000 piastres par mois. Je suis considéré pauvre par la société, mais moi, j'ai plus que j'ai besoin. Je suis comme, yeah! Mais ça, c'est vraiment cool. Contrairement à... Parce que, tu sais, moi, je suis un homme d'affaires. Ça n'a l'air de rien, là. Je fais de l'économie sociale maintenant, mais à l'époque, j'avais une entreprise. J'avais un cirque. Puis, juste avant, si j'allais faire un spectacle quelque part ou une animation, une intervention, je vais chez quelqu'un qui paye pour ce que je fais. Tant argent. Ça change complètement la relation, ça change complètement la façon dont je le vis puis dont la personne je le vis. Tandis que là, je vais voir quelqu'un pour aucune autre raison qu'avoir du fun avec toi. Je veux juste aller te voir parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ça me donne la liberté de choisir où je vais où je pense que c'est le plus pertinent pour avoir le plus d'impact. Il y a une relation positive juste basée sur du fun. Puis, s'il y a de l'argent « involve », « involve ». Ça vient d'une tierce partie qui est quelqu'un qui est Jocelyne Tremblay de Shawinigan qui a vu ce que je fais qui est comme « wow, je trouve ça important. Merci Guillaume de faire ça, je te donne un dollar par mois. » Un dollar par mois, en plus, c'est pas grand-chose. Ça ne change rien à la vie de Jocelyne Tremblay. Mais moi, à coups de centaines de personnes qui donnent ça, ça me donne la liberté d'aller m'impliquer où je veux. Je trouve ça... Je trouve ça... Je suis fier, en fait. Je trouve ça beau comme modèle. Puis, moi, je trouve que c'est un petit coup de poing dans la face au mode traditionnel capitaliste. Je n'ai jamais vraiment de patron. Mais la seule pression où j'ai, il me vient des Jocelyne Tremblay qui me donnent un dollar par mois qu'il faut que je fasse de quoi de bien. Il faut que je fasse de... Ça fait que moi, je me mets cette responsabilité de faire de mon mieux pour essayer d'avoir un impact positif à l'entour de moi. C'est super cool. Vraiment, c'était... Comment dire? Ta seule motivation, c'est celle d'aider. Puis, en même temps, tu écoutes vraiment tes envies puis tu y vas selon ce qui t'anime réellement. Tu n'es pas... Comment dire? Mes envies ou... Bien, les besoins aussi. Oui, il faut jongler avec les deux parce que si je veux continuer de faire du bien, il faut que je sois bien dans ce que je fais. Il faut que je fais des choses qui me ressemblent. Mais je pense que quelque chose d'important dans un métier de clown thérapeutique, clown mentor, c'est d'apprendre à mettre ton égo de côté. Ce n'est pas tout le temps facile parce qu'on est des artistes. En tout cas, la plupart d'entre nous, on est des artistes avant tout puis on... Telle show, moi, je veux faire tel spectacle, telle animation. parce que oui, 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 ce n'est pas ça ce qu'il a besoin. En ce moment, ce qu'il a besoin, c'est d'être en cercle puis de jouer à quoi, quoi, quoi. Encore. Encore. Fait que tu sais, mettre ton égo de côté pour faire ce que l'enfant... Bien, je dis l'enfant, ce n'est pas toujours des enfants, mais ce que les personnes ont besoin. C'est aussi... Bien, c'est un autre sujet, mais ça, c'est un enjeu du quotidien. Mais ça m'amène, en fait, à parler un petit peu des besoins parce qu'on est quand même dans une situation qui est unique en ce moment. On ne va pas se le cacher. Depuis 2020, tu as un petit peu posé bagage. Tu es ici avec la caravane... Je peux juste bien le prononcer, caravane philanthropique. Tu l'as presque. Philanthrope. Oui, c'est ça. Avec la caravane philanthropique avec d'autres artistes, tout ça. J'aimerais savoir un petit peu où est-ce que les actions ont été mises dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Qu'est-ce que vous avez amené? Puis, deuxième partie de la question, qu'est-ce que tu as noté qui était comme nécessaire? Qu'est-ce qui manque ici au Québec? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as noté en étant direct dans le tissu social? OK. Ça a été un gros choc sur le coup, la pandémie. On avait des projets... C'est une grosse année qui s'en venait avec une dizaine de projets mentaux un peu partout sur la planète. On avait déjà trois équipes sur le terrain à l'international qu'il fallait rapatrier. Le volet humanitaire. Je disais tantôt les trois volets humanitaires, social, thérapeutiques. Le volet humanitaire, il se repose complètement depuis. On a quand même pu utiliser les budgets qu'on avait pour ça et certains des artistes, parce qu'il y en a peut-être une trentaine, on en a fait travailler je ne sais pas, sept depuis la pandémie dans ceux-là du volet humanitaire. On a fait une centaine de spectacles à travers les fenêtres et les balcons de CHSLD et de résidence. On a gardé ces artistes-là actifs. C'est rough pour les artistes. En tout cas, je prêche pour la paroisse, être un artiste, c'est plus qu'un métier. Il y en a qui vont jusqu'à dire que créer ou pratiquer ton art, c'est respirer et je comprends ce qu'ils veulent dire. Là, soudainement, on perd tous nos jobs et on ne peut plus faire ce qui nous tient en vie. Je trouvais ça important d'essayer de les garder actifs autant que possible et en même temps, si on peut briser l'isolement et répandre du bonheur à travers les fenêtres et les balcons, pourquoi pas? Le volet humanitaire a fait ça. Moi, de mon côté, je suis plus dans le volet thérapeutique. Ça, c'est ce qu'on appelle le clown relationnel dans les hôpitaux, les CHSLD. Je suis beaucoup dans les CHSLD. Au début, c'était par webcam. Ils ont un iPad qui mettait dans un gros ziploc qu'il avait entre chaque personne. Puis là, je développais une relation avec des gens et à chaque semaine, je les voyais par webcam. À un moment donné, j'ai pu y aller en vrai, en cosmonaut. Oui. Le setup de la pandémie. Puis, j'étais tellement content. C'est comme wow, c'est cool. C'était un choc. J'ai l'habitude de voir des scènes du genre, mais pas chez nous. D'arriver dans un CHSLD puis il y a l'armée. Il y a une tente. Puis d'arriver en dedans puis il y a une espèce de silence de plus que d'habitude puis la moitié des chambres sont vides parce que les gens étaient décédés. C'est pas le même partout, mais ça donne que le premier où je suis allé en personne depuis la pandémie, c'était ça. Ça fait que ça a été un choc immense pour moi. Mais pour répondre à ta question, c'est quoi les besoins en ce moment, un truc du genre? Oui, dans le fond, vous promenez comme ça dans les tissus sociaux. Non, pas différents d'avant. tu sais, c'est juste nous souligner des trucs qui étaient déjà là à mon avis puis la solitude, l'isolement, c'est à mon avis le problème numéro un en Occident. Je le pensais déjà avant puis c'est... Je le pense parce que je suis tout petit, on dirait. Ça fait partie des choses que quand on me dit à Guillaume, tu dois avoir tout plein d'injustice, tu dois être fâché, oui, j'en vois beaucoup à Shawinigan, à Montréal, à Trois-Rivières, à Québec. Je suis bien plus fâché de choses que je vois chez nous que j'en vois à l'international. Elles sont juste plus insidieuses, plus subtiles parce qu'elles sont ancrées dans notre... dans notre quotidien, dans notre façon d'être puis d'entrer en relation avec les autres puis la vie. Je trouve qu'on est... on est violent. Je trouve qu'on est indifférent. Je trouve que notre façon de consommer puis la solitude et la conséquence sur la racine de tout son problème, je ne sais pas trop, mais ça fait des ravages entre autres sur les problèmes de la santé mentale puis les suicides, etc. Au Québec puis en Occident, c'est fou les stats, là. Ça fait que... Bien, j'allais déjà dans les CHSLD avant la pandémie puis ailleurs. Les CHSLD, c'est probablement une des populations marginalisées où les besoins sont les plus importants, à mon avis. Détresse émotionnelle, solitude. Puis là, c'est rendu, genre, dans le tapis. Je vois la différence, là, d'effectivement. Tu vois vraiment l'avant-après. Comment? Tu vois vraiment le avant-après. Oui, oui, oui. Ça s'est stabilisé un peu, ça s'est calmé un peu, mais c'est ça, comme il y a une deuxième vague, je ne peux pas y aller. Je redoute un peu ce que je vais retrouver quand je vais pouvoir y aller à nouveau, là. Fait qu'est-ce qu'avec la... justement, avec la caravane, votre but, ça va toujours rester un tiers, un tiers, un tiers? Ou l'idée va... de rester un petit peu plus dans notre Québec, de déployer du deux tiers? Est-ce que ça l'a amené un peu à revisiter vos objectifs ou juste déployer plus de gens, plus d'artistes? Ben écoute, c'est tellement un casse-tête, cette pandémie-là, puis c'est incertain, puis ça change tout le temps. Je ne pense même pas qu'on a le luxe de se poser la question, ça va être quoi les pourcentages de chaque? C'est qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? Les mesures, c'est quoi qu'on peut faire pour contribuer? Fait qu'il y a eu les spectacles, le confinement, on fait du clé une thérapeutique, on a décidé de le prioriser, en tout cas. On a l'impression que le CHSLD, c'est le besoin prioritaire, c'est celui qu'on a choisi, puis on essaie d'offrir autant qu'on peut. Tu sais, je commençais à développer des programmes. Je commençais à former des gens. C'est compliqué avec les mesures sanitaires et tout. Deux jours avant que le confinement numéro un arrive, j'étais en train de former ma première gang de clowns thérapeutiques. J'avais 15 clowns. Ça faisait deux jours que je me formais, paf! Formation annulée. Là, je n'ai pas d'équipe de clowns thérapeutiques. C'est un autre métier complètement que tout le reste qu'on a nommé clowns moteurs. Tout ça, c'est d'autres enjeux, c'est d'autres expertises. Je ne peux pas pitcher n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu sais faire des bag flips interventions en CHSLD. C'est super compliqué. Fait que là, il faut que je prenne des gens qui ont déjà un certain bagage, qui sont déjà allés un peu puis je les amène avec moi un à un. C'est long de former quelqu'un. Ça prend un mois, deux mois et à chaque semaine, il vient avec moi. Ok, écoute, j'y donne des notes puis là, il devient autonome. Fait que là, je peux l'en former un autre. C'est aussi limite de gens dans la pièce. Petit à petit, j'en forme. Fait que là, j'en ai deux qui sont pratiquement prêts qui vont pouvoir avoir un CHSLD à eux en former un autre. Je t'ai rendu là avant la deuxième bagage. Mon objectif, c'est d'en avoir plusieurs. C'est les HECD qu'on va chaque semaine. Puis sinon, on a le cirque social qui est l'autre volet qui a... Quoi? On était disposés d'avoir des projets vraiment, j'ai envie de dire, immenses puis incroyables puis là, ça a tout été annulé puis on ne s'attendait pas à avoir du cirque social en temps de pandémie puis on s'est fait approcher. Fait que finalement, une fois par semaine, on va avec des enfants vulnérables. On a trois organismes collaborateurs. On a la pédiatrie sociale à Trovières, la maison coup de pouce puis la maison mini quelque part. Fait que deux à Trovières à Longueuil. Fait que c'est des enfants, je dirais, marginalisés, vulnérables. Ça dépend desquels. Voilà. Puis après semaine, on va faire du cirque avec eux. Le cirque social, en gros, c'est d'utiliser le cirque comme levier d'intervention pour contribuer au bien-être. Grosso modo. On en fait, mais c'est surtout clown thérapeutique en CHSLD qu'on va mettre notre énergie en ce moment. Excellent. Pour le plus grand bonheur de ces gens qui malheureusement sont, mon Dieu, vivent l'isolement quotidien. Puis en tout cas, bref, merci pour ce que tu fais puis pour les gens que tu formes au compte-gouttes. On espère que la situation va se résorber. Tu sais, Guillaume, on va tranquillement vers les questions, Raphaël. Je ne sais pas si tu es prêt. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fasse? Tu fais juste répondre. Tu fais juste parler. Des mots doivent sortir de ta bouche. That's it, that's all. Donc, est-ce qu'il y a une peur que tu as laissée aller dernièrement? Non. Quelle est-elle? Non? Il y en a pas. Non. J'ai une peur présente, une seule, je pense. Je ne suis pas un gars peu heureux, sauf une chose, j'ai peur de moi. J'ai peur j'ai des problèmes de santé mentale dans le passé puis j'ai peur que ça revienne. Non, je n'ai pas laissé aller cette peur-là. Y a-t-il un endroit? Ça n'en est pas à ça! Non! Mais tu sais, en même temps, le clown, tu l'as dit tantôt, ça demande vraiment un gros travail d'introspection pour faire assortir certains éléments. C'est comme un peu n'importe quel acteur. On le dit des fois, il faut tellement se mettre dans son personnage ou aller dans nos zones d'ombre qu'on appelle que ça peut faire ressortir toutes sortes de choses. Mais un endroit où tu retournerais n'importe quand? Thaïlande. Est-ce que c'était dans... C'était justement pour oeuvrer en tant que clown ou c'était personnel? Ou c'était... C'était pour oeuvrer en tant que clown. Je suis allé... C'est un des pays où je suis allé le plus, en fait. Au nord, principalement, pour travailler auprès des réfugiés birmans. C'est une situation qu'on connaît moins, mais ça fait 70 ans qu'il y a des millions de birmans qui fuient le pays, principalement en Thaïlande. J'adore la Thaïlande. Oui, oui. J'espère qu'il faudrait aller un jour. L'Asie faisait partie du Game Plan de cette année, mais... On a trop de... Complète la phrase. D'objet. D'objet. Et on n'a pas assez de... D'amour. Une leçon que les enfants t'ont appris. Bien, je vais te présenter mon enfant. Oui. Alors, Oh! Donc, vous ne pouvez pas voir pour ceux qui nous écoutent, mais c'est un chat. Je crois que c'est un chat. Je pensais qu'il y avait la caméra, moi, depuis tout ce temps. Mais les enfants ou mon enfant? Bien, ton enfant ou les enfants du... Tu peux me dire ce que ton chat t'a appris, mais sinon... Il ne m'apprend pas grand-chose à part faire des ciès et c'est plus bon jeu. Les enfants... Les enfants, oui. Les enfants, en général, c'est mes meilleurs amis. C'est les enfants... C'est les humains les plus authentiques, les plus généreux. C'est mes modèles. J'essaie d'être un enfant autant que possible. Il y a cette étrange idée que d'avoir... Que le plaisir, que le fun, que le jeu n'est pas efficace, n'est pas sérieux, n'est pas adulte. C'est tellement con, là. C'est tellement con. Tout ce qui est formel, pour moi, ça ne fait pas de sens, parce que... Toutes les recherches le prouvent que le jeu, non seulement, ça rend plus heureux, mais ça rend plus efficace au travail. Puis, les enfants me rappellent l'importance de la vie et de tellement de choses. Bref, j'ai pu en parler longtemps. Je trouve ça beau. Oui, le cœur d'enfant. Comment tu gardes ton cœur d'enfant, Guillaume? Comment tu... Tu sais, comme... On le dit souvent, retourner à son cœur d'enfant, c'est vraiment... Tu sais, retomber sur son X puis vibrer, réessence et tout ça. Comment on garde? C'est un choix, je pense, entre autres. C'est un risque. C'est un choix. C'est d'oser le faire. De côtoyer des enfants, ça aide beaucoup. Mais tu sais, je côtoie aussi beaucoup des personnes âgées puis il y en a beaucoup qui ont laissé aller. Tu sais, ils en ont vu puis tout puis ils n'ont plus rien à prouver puis moins d'inhibition puis ils reviennent souvent à ce que je considère. En tout cas, moi, les plus belles qualités puis les plus belles forces des enfants, on dirait qu'il y en a beaucoup de personnes âgées qui réalisent ça puis ça parle beaucoup pour moi ça aussi. Puis je termine avec un fait wild sur toi pour aller dans la thématique du podcast. Quelque chose qu'on ne sait pas. C'est pas... Écoute, c'est quelque chose de wild. Je te laisse... Tu es un être créatif, tu es un être surprenant. Quelque chose de wild? Je le sais pas. J'étais le champion pour caler des bières au secondaire au secondaire. J'ai gagné plusieurs tournois de poker à des endroits où je n'avais pas le droit d'aller. Genre, je me suis fait passer pour un étudiant en ingénierie puis j'ai gagné quelques centaines de dollars. J'ai été le gagnant du tournoi de poker puis en partant, j'ai dit je t'en suis humain puis je partais en courir. Avec l'argent! C'est la seule chose qui me vient en tête ça pour rappeler. J'adore! J'adore! Quelle belle anecdote! Puis dis-moi, Guillaume, je serais vraiment intéressée à ce que tu dises. Comment est-ce qu'on peut t'aider si... Écoute, on a envie de participer, on a envie d'encourager la caravane philanthrope, on a envie de t'encourager toi. Qu'est-ce qu'on peut faire? La réponse QQ, c'est regarder le monde dans les yeux puis impliquer vous au quotidien ça va toujours avoir plus d'impact que n'importe quoi d'autre. C'est de vous d'incarner le changement au quotidien. Mais si vous voulez nous aider, caravanephilanthrope.com ou guillaumevermet.com Tout est expliqué sur comment faire des dons pour nous aider. Ou suivez-nous Facebook. Des vidéos qui sont mises quotidiennement sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous accomplissez. C'est vraiment génial. Donc, suivez-nous, aimez-nous, encouragez-nous parce que je ne suis pas tout seul là-dedans. On est plein d'autres gens puis ils ont besoin de vous, on a besoin de vous puis c'est... Voilà. Un dollar, ça a l'air de pas grand-chose mais ça coûte centaines puis de milliers même de un dollar qu'on va chercher assez de sous pour faire des beaux projets humanitaires ici puis ailleurs. Merci beaucoup de croire en nous, de nous aider. parce que tantôt je te regarde toi dans les yeux mais ça donne l'impression que j'ai... On vous regarde! Ah, mais je ne le voyais pas te dire de toute façon. OK. Mais hey, merci beaucoup, je vous aime. Merci tellement, Guillaume. Je te souhaite une super belle journée puis au plaisir de continuer à te suivre puis de voir les beaux projets qui vont naître puis qui vont immerger justement de votre belle gang d'artistes que vous êtes. Merci beaucoup, Maud, t'es très gentil. Je te souhaite la plus belle journée de ta vie. Merci. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.